Musique Je m'appelle Fiamin de Rosier. Je suis né à Renduflier, loin des Cévennes. En venant vivre sur le cosmégeant, j'ai découvert l'histoire des camisards à travers les livres et le film de René Alliot. Ce groupe d'hommes et de femmes qui ont pris des armes pour défendre leurs droits m'ont touché. J'ai décidé de partir à la recherche des lieux de cette histoire, des camisards qui peut-être y vivent encore. Qu'est-ce que ça représente pour vous les camisards ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Les camisards c'est toute une épopée d'abord. C'est avant tout la révolte de paysans qui n'ont pas pu émigrer lors de la révocation de l'Édith Nantes. Tous les gens riches et fortunés ont quitté la France comme ils ne pouvaient plus avoir la liberté de pratiquer leur religion. Ils sont partis en Angleterre, en Allemagne, en Hollande. Pour moi, qui ne suis pas protestante, mais finalement de culture catholique, bien que je ne sois pas pratiquante, moi ça ne me parle pas trop de ces histoires de lutte entre religions, mais qui a quand même une résonance aujourd'hui, puisque de toute façon, c'est quand même face à une autorité qui a imposé une façon d'accepter une certaine forme d'idéologie ou de croyance, d'une façon autoritaire, et les camisards se sont révoltés. Les camisards, je ne sais pas qu'il y a très peu de temps, mais bon, mes parents n'en ont jamais parlé, les camisards. On en parlait dans le village, on savait un petit peu qui c'était, mais c'était pas trop historiquement, on n'en parlait pas dans les manuels, les camisards. Et on n'en parait pas dans les menards, mais c'est juste de sortir le temps. Donc, c'est trop intérêt. En fait, ce qui me révolte, c'est qu'il y a eu autant d'horreur pour une histoire de religion. Parce qu'il y a eu des massacres terribles. Ils brûlaient des églises, ils brûlaient les femmes, ils brûlaient tout le monde, les enfants, tout ce qui était dans l'église. Quelles seraient pour vous les causes des camisards aujourd'hui, selon vous ? Les causes des camisards, c'est-à-dire les causes à défendre ? Oui, les causes à défendre, ce qui pourrait vous impliquer. Bon, eux, c'était une foi. Mais fondamentalement, ce qui les choquait, ce qui leur faisait du mal, c'est qu'il n'est pas la liberté de leur foi. J'imagine que tout ce qui touche aux libertés profondes serait une cause essentielle pour eux. Puisque c'est ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est le fait de ne pas être maître de choses qui devraient être de l'ordre de l'intime et du personnel. C'est un peu la devise des Cévennes qui est restée depuis cette époque. Résister. C'est l'esprit de résistance, c'est-à-dire ne pas prendre nécessairement tout pour un argent content à partir du moment où, en conscience, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. En fait, cette place-là, elle est un peu plus, voilà, en fait, c'est la terrasse. Il n'y avait plus le cochon. Oui, mais en fait, c'est ça, ils étaient là. Ils étaient là. On ne révolte plus, j'avais des cégards de religion. c'est qu'on a voulu imposer aux protestants vraiment on a mis tout ça à gorge c'est le cas de dire pour qu'ils deviennent catholiques et ça je suis ça c'est ça ça me révolte ça seriez vous prêt à réagir de la même façon que les camisa à prendre les armes par exemple pour défendre une cause moi à titre personnel non parce que j'ai toujours trouvé que la violence physique dans un premier temps et la violence aussi morale qu'on peut exercer sur sur autrui c'était c'était quelque chose qui faisait en soi du mal évidemment par définition donc que ça permet pas de que ça permet pas de résoudre en profondeur un problème il ya plein façon de se défendre ou de d'affirmer nos idées ou ou de contester ou voilà et le droit au choix il faut le défendre avec les moyens qu'on peut avoir c'est à dire essayer de se faire entendre voilà comment je sais pas ça c'est voilà ça c'est une réelle question une réelle problème comment se faire entendre pour m'établir facturier en laine j'eus le malheur de me précipiter dans le péché j'allais à la messe pour accomplir mon mariage et nous nous prostern avons devant le dieu de passe qu'adore le catholique mon crime m'effrayait continuellement je ne pouvais ni travailler ni manger ni dormir m'effrayait continuellement C'est parti. Après, c'est différent de parler de révolte. À l'heure actuelle, Camisa, c'était une révolte, mais c'était un mouvement collectif. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus parsemé. Il y a des mécontentements, il y a des formes de contestation, il y a des mouvements sociaux, mais finalement, il n'y a pas une entité collective. Un amas de fumée, comme la cire auprès du feu. Un cinéma de mon dieu, la force est consumée. Un cinéma, un cinéma, un cinéma, un de la force est un.